Le retour de Radio-X avec D.H., Josée et Jordan. Radio-X. Le moment de Josée présenté par les Foyers d'Ombard qui vous invitent à profiter de subventions jusqu'à 1000 $ pour l'achat de votre nouveau foyer homologué. Les Foyers d'Ombard 741 Saint-Vallier-Ouest. Bonjour, bonjour. Allô, allô. Josée, tu viens m'écouter. Je suis à l'écoute. Et ça peut bien t'as. Salut, salut. Oui, salut, bonjour. Josée, je vais juste dire à nos auditeurs qu'il fait noir, là. C'est ça. C'est tough, hein? Hé, boy. J'ai dû me chercher de l'eau. Je fais, oh, OK, c'est plus vrai que je pensais. C'est le blackout total, mesdames, messieurs. Il fait 4 degrés. Demain, 13 et mercredi, coudonc. Mercredi, 20 degrés. Fait quoi, c'est une fois par semaine, ces temps-ci? C'est pas 20 degrés. C'est fou pareil, 20 degrés au mois de... 6 novembre. Je me souviens d'avoir vu un 13-14 degrés au mois de novembre. J'étais bien fou, là, mais là, 20 degrés. Pour ce mercredi, Josée. Oui. Allons-y. Tu pourras, je t'ai fait une demande vidéo en passant qui est en cours. Alors, si jamais tu veux te connecter, tu es vraiment le bienvenu. Que t'es gentil. Là, là, aujourd'hui, dans la question... Bien, c'est une question un peu sondage que j'ai pour vous. Et en même temps, évidemment, je veux avoir votre opinion au 6709098. Ça concerne... J'aimerais ça avoir l'avis des hommes. Tu sais, les femmes, vous êtes les bienvenues. Mais c'est l'avis des hommes que j'aimerais avoir. Et c'est en lien avec une nouvelle... Regarde, je ne me prononcerai pas. Je ne veux vraiment pas teinter la nouvelle. Je vous dis la nouvelle, puis je vous la donnerai à la fin, mon opinion, par rapport à ça. Je veux savoir ce que vous en pensez. Gabriel Nadeau-Dubois, qui va prendre un congé parental de trois mois. OK? Parce qu'il s'est senti vraiment coupable d'avoir pris un mois quand sa petite Hélène, elle est née. Parce qu'il y avait la campagne, etc. Donc, il dit que c'est son plus grand regret d'avoir pris juste quatre semaines. Et là, il y a un second enfant qui s'en vient. Et il dit que c'est important d'envoyer un message au jeune papa de sa génération, je le cite, que ce n'est pas parce qu'on a des grandes responsabilités dans la vie que ça veut dire qu'il faut négliger nos responsabilités de papa et de conjoint. Alors donc, c'est pour ça qu'il va prendre trois mois de congé parental pour être à la maison quand le deuxième petit bébé va naître. La première, elle en est à deux ans et demi. Je ne me prononce pas. Je veux entendre votre opinion. Est-ce que vous pensez que c'est l'idéal? Est-ce que tout papa devrait faire ça? Je dis que je ne me prononce pas, mais je teinte. Mais est-ce que vous pensez que trois mois, chaque père devait faire ça à la naissance de son enfant? Je ne commente pas plus. On peut-tu commenter une petite affaire, nous autres? Oui, mais vous autres, vous avez le droit. On a le droit. Le gars, il a géré combien de business dans sa vie? C'est quand même le chef. C'est le leader. Le porte-parole, la règle. Oui, mais tu sais, c'est lui. C'est lui qui était dans les médias l'an passé. On va ré-enligner Québec solidaire. Il était parti en mission. On s'entend que ce gars-là, il va être trois mois, il ne sera plus sur la map. Il ne sera plus sur le radar pendant trois mois. C'est clair. Il a ça. Lui, de par son parti, si j'ai bien compris dans l'article, il va avoir de la paperasse à signer de temps en temps. C'est ce qui va justifier qu'il va être payé aussi pendant trois mois. Et il milite pour que les autres députés des autres partis puissent avoir ça aussi, ce traitement-là éventuellement, parce que ce n'est pas le cas. Lui fait partie d'un parti qui est progressiste féministe. Donc, c'est accepté par son parti. Mettons qu'outre le parti, on se parle entre nous autres, D.H., parce que tu as été père de famille avec des jeunes enfants, puis moi, ça a été mon cas il n'y a pas si longtemps. Les trois premiers mois après la naissance. On ne sert à rien. On sert à fuck all. On va se faire les vraies affaires. C'est sûr qu'il n'y a pas d'allaitement, tout dépendant de la mère et peu importe, mais cette période-là, c'est vraiment la période où je me suis senti le plus inutile ever. Après ça, c'était différent. Mais trois mois de temps, c'est très long. Moi, après deux semaines, honnêtement, je suis tourné les coins. Josée, tu as travaillé longtemps avec Doc Mayhew. Moi, je me semble qu'il a dit qu'un père, avant les deux premières années, il sert à plus ou moins grand-chose. Exactement. C'est pour ça que moi, déjà, cinq semaines, je trouve ça trop. Je vais le dire, je me retiens. Cinq semaines, je trouve ça gros. Tu sais, le bébé, il a besoin de sa mère. C'est ça. C'est ça, la réalité. Puis, au 6709098, j'ai hâte d'entendre des hommes. Est-ce que ce trois mois-là, vous seriez vraiment là pour appuyer? Parce que lui, Doc Mayhew, il disait que quand le père, le bébé, c'est la mère qui s'en occupe, puis que le conjoint, il devrait s'occuper de la mère qui s'occupe du bébé. On se comprend? Oui. Bon, pensez-vous que trois mois, vous seriez capables de ne pas construire de cabanon, de ne pas préparer votre garage, de ne pas faire des travaux autres que de vous occuper du petit bébé puis de vous occuper de la mère de votre enfant? Moi, Marélo, j'ai fait faire le tour du quartier une couple de fois parce que je me pognais le beigne. Il n'y avait rien à faire. Je changeais les couches, puis c'était tout. Le bébé dort constamment. Il se réveille une heure, puis c'est tout. On est à moins d'un an et demi. C'est ça, un an et demi, je pense, des élections? Deux ans. Deux ans, c'est ça? Deux ans. Un peu moins de deux ans. Il y a une misère à avoir 12-13 %. Le gars va disparaître de la map pendant trois mois. C'est le chef. C'est le leader. C'est le leader. C'est le gars qui voit des mots. Mais sortons de la politique. Ramène ça. En passant, moi, je suis employeur, mais je n'engagerais jamais un couple. Ça veut dire que la conjointe, elle, elle va partir en congé de maternité. Ça, je trouve que c'est très normal. Mais ça veut dire qu'en plus, son conjoint partirait trois mois. Bon, l'entreprise, elle se retrouve dans quel état? C'est particulier. Moi, Martin, je me suis dit, bon, je suis trop sévère. Moi, je ne suis pas assez humain. Je n'ai pas de cœur. Maudit cinq heures de délire. Je n'ai pas de paternité normale, habituellement. Je pense que c'est un cinq semaines qu'il y a tout à l'heure. Moi, ça n'existait même pas dans mon temps. J'ai pris trois jours à ma fille et je pense que j'en ai pris deux à mon gars. Oui, mais cinq semaines, c'est beaucoup. On va se dire des vraies affaires. Puis moi, j'ai divisé en plusieurs semaines parce que d'une shot, ça ne serait pas de maudit bon sens. Tu t'emmerderais. Lui, je ne sais pas ce qu'il fait, mais peut-être qu'il y a des affaires à faire sur le PlayStation. Ça réagit, Josée? On va-tu au téléphone? Oui. Parfait. On va y aller dans l'ordre, Jordan, un, deux, trois, quatre. C'est bon. Fait que, Maxime, bonjour. Oui, salut. Moi, bien, écoute, ma blonde a accouché cinq fois. Eh oui! T'as de l'expérience. En totalité, je pense que j'ai eu ça à peu près trois mois, total, tout. Je pense que le gars est là, comme vous dites, pour aider la blonde. À partir du moment que ça va bien à la maison et que tout le monde va bien, je pense qu'on est capable de retourner à travailler pour pouvoir amener du pain et du beurre à la maison. C'est trois semaines le congé court, cinq semaines le congé long. J'ai toujours eu le cours. Souvent, je prenais une ou deux semaines au début. Quand ça allait bien, tu es rendu au cinquième, c'est plus facile un petit peu. Mais quand ça va bien, les autres semaines, tu es pas un petit peu plus tard pour pouvoir en profiter. Mais je juge qu'on est rendu avec un petit peu trop de temps de congé maternité partageable entre le père et la mère. Ça devrait être la même chose. Et Maxime, ton lien est bon quand même avec tes cinq enfants? Tu voyais, quand j'arrive à la garderie, les cris de jouets, etc., etc. Non, non, ça reste la même chose. Je trouve vraiment qu'on a... Je ne sais pas comment dire... Le lien perd enfin quand il est très, très important. Mais comme Jordan disait, à naissance, avant l'âge de six mois, tu peux aider la mère en changeant des couches, mais le bébé n'a pas besoin de toi. Il a besoin de ta mère. Tu te sens apprécié pareil. Oui, puis cette phase-là, cette phase-là, Max, on s'entend que ça va arriver. Moi, je suis un peu là-dedans, un an, un ennemi. Il a comme plus besoin de son papa pour jouer. Je ne sais pas si c'était ton cas avec tes cinq enfants. Mais il y a un petit changement qui se fait tranquillement. Mais là, tu te sens utile, pas comme au début. Ah, mais à chaque fois qu'il arrive à un an et demi, deux ans, je lui dis à ma blonde, puis ça lui fait mal. Oh, il commence à aimer plus, papa. Ah oui, c'est ça. Ils ont des intérêts différents. Puis ils voient c'est quoi que tu peux leur apporter. Moi, je crois qu'il y a encore des grosses différences entre l'homme et la femme. C'est à certains moments de la vie de l'enfant, il a plus besoin de sa mère ou de son père. Je suis ma fille de 13 ans en ce moment qu'il y a des crises existentielles. Il y a des jours, c'est maman, il y a des jours, c'est papa, ça dépend de quelle situation. Mais honnêtement, avant six mois... Je trouve qu'on se la coule douce au Québec parce que les auditeurs qui ont 50, 60, 70... Moi, je me souviens de mes parents dans le temps. Ils n'en prenaient pas. Même ma mère n'avait pas ça des affaires. Elle s'est rendue à un an. Un an, c'est correct pour la femme. Pour la femme, moi, je suis d'accord. Non, mais ce que je veux vous dire, c'est que dans le temps, ce n'était pas ça et le monde ne sont pas plus innocents aujourd'hui. Tant mieux si on a amélioré la situation de la mère. Elle a perdu trois mois à la maison. C'est un peu exagéré. Pour vous donner un autre exemple, la femme, elle a un an qui, des fois, elle donne trois mois à son chum. Ça se peut. Si elle en a trop, ça m'en donne à son chum. Oui, ça, c'est un peu. C'est l'autre point que j'ai. Je vous souhaite une belle soirée. Merci. Bye-bye. On a Alex. Bonjour. Salut, la gang. T'en penses quoi, Alex? Comment? T'en penses quoi? Moi, ce que j'entends, c'est, écoute, moi, j'attends mon premier au mois de janvier. Puis, écoute, j'ai pris la décision. Moi, je voulais être présent. C'est sûr et certain que je me suis arrangé pour être plus disponible. Justement, je m'occupe de ma blonde. J'aime mieux être là que de ne pas pouvoir être là. Puis, combien de temps tu vas être là? Moi, je travaille autonome. Je me suis arrangé pour être quand même là souvent investisseur. Tout le long de la vie du début, j'ai l'intention de mettre ma vie, ma carrière un peu de côté puis m'impliquer plus du côté parental. Donc, c'est une question de moi, toi aussi. Moi, je voudrais le seul bug que j'ai, c'est parce que c'est un politicien. Il ne viendra pas me faire croire qu'il est fatigué à la fin de ses journées et qu'il va prendre ça. C'est nous autres qui va le payer durant ces trois mois-là. Moi, quelqu'un qui prend trois mois à ses frais, j'ai un problème avec ça. Non, mais ça, c'est sa décision. Moi, personnellement, quelqu'un me dit qu'il veut prendre trois mois, six mois, un an. Regarde, vas-y, mon homme. Ça ne devrait pas être nous autres qui paye pour ça. Ça doit être lui qui s'arrange avec ça. C'est un choix personnel. Il n'est pas au crochet de la société. Je ne me mêlerai pas de mes affaires, mais il faut aussi que la mère, pour le bébé, c'est vraiment, vraiment important. Il faut la laisser être mère. Moi, ma crainte avec les pères qui sont là pendant trois mois, c'est qu'ils prennent le rôle de la mère. Ça, c'est une crainte que j'ai. Il y a beaucoup de mères, à un moment donné, surtout le premier, sont insécures un peu, manque de confiance. Le conjoint, il est là, il fait des affaires à sa place. Ça fait que la mère a un manet à ce distance et elle devient moins maternelle. Il faut laisser l'enfant à la mère. C'est ça que j'aurais envie de dire de faire attention à ça. Mais t'as des mères, t'as des mères, Auditeur et Josée, t'as des mères que ça fait leur affaire aussi que ça soit le gars. Oh oui. Mais c'est parce que ce ne sont pas maternelles. Oui, mais c'est ça, ça fait leur affaire. Mais si tu reviens à la base, peut-être que l'homme a pris trop de place par rapport au bébé. Oui. La mère, c'est elle, la mère, c'est elle, la maternelle. Puis, mettons, si je reviens avec mes sept ans avec le Doc Mayhew, quand l'enfant grandit, plus vers huit ans, là, c'est là que le père, il doit être là tout au long, oui. Mais vraiment, prendre la place plus que la mère encore vers l'âge de huit ans quand c'est un garçon. En tout cas, Alex, je ne me mêle pas de mes affaires, mais je t'ai... Bon, ce que j'avais à dire. Josée, répète, parce qu'on t'a perdu un petit... On t'a perdu un 5-6 secondes, Josée. Le bout important. Oui. OK, bien je voulais juste dire, Alex, je ne me suis pas mêlé de mes affaires en disant ça, mais je t'ai dit ce que... Voilà. Ben non, c'est un très bon point. Merci, Josée. Je vais prendre la peine d'en parler à ma copine, justement, voir qu'est-ce qu'elle en pense. Moi, je me suis quand même mis présent. Si jamais il n'y a besoin de moi, je vais être présent. Ça, c'est que je fais ça. Merci bien. Merci, c'est bon. Merci, c'est bon. Merci. Salut, bye. 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 L'exemple, c'est qu'on recule. On recule, on recule, Josée, il y a peut-être une vingtaine d'années. C'est une de mes anciennes directrices d'une station qui, elle, avait fait le choix. Elle était directrice de la station. Elle avait fait le choix de dire à son chum, tu vas t'occuper de notre enfant. Puis, ça avait fait son affaire à elle. Lui, 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 lui a carrément laissé sa job pendant un an. Puis, il a élevé, il a élevé, il a élevé leur enfant. Même pas de moitié-moitié. Non, non, non. C'est tout d'une shot pour lui. Non, non, non. Elle est revenue, je pense, après trois semaines. Aïe, aïe, OK. C'est rare. C'est ça. C'est rare que t'en penses. Ça faisait son affaire. Est-ce que ça a bien viré? Pas nécessairement. Mais ça. C'est-à-dire, au niveau de l'enfance? Oui, oui, c'est ça. Ça a été difficile parce que, je pense que... Doc l'expliquait très bien la présence de la mère pour les deux premières années. C'est essentiel. La vie est faite de même. C'est ça. Voilà. Oui. On a-tu le temps de poursuivre encore un peu? On peut en prendre un dernier. Oui. OK. Philippe, bonjour. Il est sur la 3. Salut, Philippe. La 3. Oui. Oui, vous m'entendez-vous bien? Yes. Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Personnellement, mon opinion par rapport à ça, à ma deuxième... Dans le fond, j'ai deux enfants. J'en ai une, vous l'a environ aînée, vous l'a un peu plus qu'un an et demi. Et à ma deuxième, ma blonde m'a proposé de me donner huit de ses semaines puisque le gouvernement, lorsque la conjointe décide de donner de ses semaines, si elle en donne huit, il lui en redonne quatre. Mais le mari, lui, a accès à ses cinq semaines plus les huit semaines supplémentaires que j'ai reçues. Je les ai prises. Je les ai prises pour le simple besoin, pour le simple, les bonnes raisons, que... une vie de qualité avec ta conjointe, puis du temps avec elle après que tu as eu des enfants, surtout quand tu en as plus que deux, c'est vraiment plus minime, où c'est vraiment moins facile d'en avoir. Dans une période où tu sais que j'ai un enfant de cinq ans et une de bientôt deux ans maintenant, puis il y en a une qui est dans son terrible tout, puis l'autre qui est à une part de cinq ans où tu sais qu'elle nous ramène des trucs de l'école qui n'ont juste pas de bon sens puis que ce n'est pas facile à gérer au final. Mais on a eu un trois mois pour ma conjointe où tu sais qu'on a été ensemble. J'aurais pu le prendre de façon séparée puis pas nécessairement avec elle. Puis ces trois mois-là, si on ne les aurait pas eus, je peux vous garantir que d'après moi, on ne serait plus ensemble aujourd'hui. Donc, pour ce qui est de Gabriel Nadeau, lui, c'est un politicien, donc savoir que c'est nous qui le paye de nos poches, je ne peux pas te garantir que je suis parfaitement d'accord avec ça. Mais il prend la décision de vouloir prendre du temps avec sa conjointe qui n'aura probablement plus autant une fois que les enfants vont être rendus en... Mais comme toi, ton congé à toi, parental, c'est nous autres aussi qui l'a payé avec nos programmes, là. Ça dépend. On n'est pas nécessairement au même salaire. Moi, j'ai deux semaines de congé par année. Je n'en ai pas 5-6. Moi, j'ai deux semaines de congé par année et puis, sous le coup, il faudrait que je me dise que parce que, par le principe ou par le bien pareil des gens ou autres, je ne me permettrais pas d'avoir ces huit semaines-là payées par le gouvernement, alors que j'étais à 55 % de mon salaire durant ces huit semaines-là, au final, j'ai sacrifié une partie de mon salaire pour pouvoir être avec ma conjointe et mes enfants. J'aurais pu le faire à mes frais aussi. Je trouve ça intéressant. On a eu toutes les opinions dans notre segment, ça fait que je trouve ça bien intéressant. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci. Merci, les auditeurs. Regarde, ça réagit encore autant sur la ligne téléphonique que sur le texto. Oui, vraiment, beaucoup. Mais c'est le fun d'avoir eu toutes les opinions. Le bilan, la moyenne générale, c'est trois mois, c'est un peu long. C'est pas mal ça, je pense. Merci. Le moment de Josée présenté par les Foyers d'Ombard qui vous invitent à profiter de subventions jusqu'à 1000 $ pour l'achat de votre nouveau foyer homologué. Les Foyers d'Ombard 741 Saint-Vallier-Ouest. Le retour de Radio-X. Radio-X.